... Grande et ma joie de vous retrouver pour cette édition du journal sur Niotatélévision. On retient à la une de l'actualité ouverture ce mercredi 5 janvier 2022 de l'année académique sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui a lancé ses activités à partir de l'Institut des Beaux-Arts, tout en invitant les professeurs à préserver les intérêts des étudiants. C'est donc l'unique titre de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Je viens à peine de l'annoncer à l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre Mouin Donzangui a lancé officiellement ce mercredi 5 janvier 2022 l'ouverture de l'année académique 2021-2022 sur toute l'étendue du pays. Et ce, malgré les mouvements de grève annoncés par les professeurs, les chefs des travaux et même les assistants, une occasion pour le ministre Mouin Donzangui de les exhorter à l'ouverture d'esprit tout en préservant les intérêts des étudiants. Ici, à Lubumbashi, le constat fait à l'université est que les enseignants n'étaient pas visibles dans les auditoires. La majorité a pris part à l'ouverture du séminaire sur le LMD tenu dans la salle Mgr Chibangu Chichikou. Et lors de son séjour à Moba, Christian Mouin Donzangui, ministre en charge du plan, a été interpellé sur le manque d'une salle de spectacle. Il lui a aussi été soumis la nécessité de soutenir les œuvres d'encadrement des jeunes démunis. Augustin Célestin Mouin Donzangui nous en dit long. Moba, ex-Baudonville, est une cité de la province du Tanganyika qui rigorge des infrastructures de qualité construites depuis l'époque coloniale pour la formation des jeunes. La plupart d'entre elles nécessitent une réhabilitation. A l'exemple de la grande salle de spectacle appelée ici salle de cinéma de la cathédrale Saint-Joseph de Chirungu qui ne reste que de nom. Sous la conduite de l'abbé Justin Milanda, curé de cette paroisse, le ministre d'Etat et ministre du plan, Christian Mando Simba Kaboulou, l'a visité. Un besoin urgent de sa réhabilitation s'impose afin de doter à la jeunesse de Moba d'un cadre pour leur formation culturelle. Même situation à la maison de formation des Sœurs de la Congrégation de Saint-Joseph où la plupart des bâtiments nécessitent le remplacement de la toiture. Christian Mando Simba Kaboulou, ministre d'Etat et fils du terroir, a, lors de son passage à Moba dans le Tanganyika, palpé du doigt les vraies réalités de vie des Moba Traciens. Les problèmes sont énormes. Je crois que nous avons avec le chef du gouvernement un programme de développement et avec le chef de l'Etat et que nous allons travailler dur parce que le défi est vraiment énorme. Je ne peux pas vous dire que je pars avec un sentiment de satisfaction. Sur un point, la paix est là. La population nous soutient, mais la population est en attente. Et nous devons nous battre pour relever un peu la situation communautaire. Pour l'encadrement des jeunes des œuvreux, un atelier de menuiserie fonctionne avec beaucoup de difficultés. Tenu par les Sœurs de Saint-Joseph, le ministre d'Etat en charge du plan, Christian Mando Simba Kaboulou, l'a visité aussi. Plusieurs meubles y sont fabriqués, mais les besoins matériels bloquent l'épanouissement de ce centre d'encadrement d'une trentaine d'enfants en rupture des liens familiaux, a précisé la Sœur directrice. Avant de boucler sa mission à Moba, Christian Mando Simba Kaboulou est allé s'incliner devant la tombe de l'abbé Martin Kiwélé, un prêtre du diocèse de Kalemi-Kirungou, décédé il y a quelques mois à l'âge de 112 ans. Et en politique, vous l'avez peut-être remarqué, plusieurs cadres du Front commun pour le Congo sont en train de quitter cette plateforme pour rejoindre l'Union sacrée. Cette situation s'accentue avec la tournée du chef de l'État dans différents territoires. L'on assiste aux nombreuses défections dans la classe politique de l'ancien président de la République. J'ai parlé de Joseph Kabila Kabangé, ce qui suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. Une analyse que signe Édouard Kankouchi-Tengue. La scène politique congolaise est alimentée par la vague de défections qu'enregistre le Front commun pour le Congo, plateforme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Cette famille politique voit plusieurs de ses cadres et figures de proue quitter la barque pour adhérer à l'Union sacrée pour la nation, une vision mise en place par l'actuel chef de l'État après le divorce entre FCC et Kach. Déjà à la désignation et internement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, le FCC ne parlait pas le même langage. Ceux qui se disent progressistes ont accepté d'avancer et ont même intégré le bureau de la centrale électorale. Ce qui a donné naissance à deux courants opposés au sein de cette plateforme avec une même autorité morale. Au moment où l'actuel chef de l'État est entourné dans le Grand Kassai, les ténors du FCC lui ont réservé un accueil chaleureux. D'autres ont même annoncé leur adhésion à l'Union sacrée à travers des parties nouvellement créées. Ces nombreuses défections suscitent un questionnement. Qu'est-ce qui motive les ténors du FCC à rejoindre l'Union sacrée ? Est-ce la quête du positionnement par rapport aux scrutins à venir ou sont-ils tout simplement à la recherche de l'emploi ? Dans un cas comme dans l'autre, il va sans dire que le Front commun pour le Congo s'évite de ses mentors en ce début de l'année préélectorale, considéré comme une année de tous les enjeux. Et on va parler autre chose. L'insalubrité est visible à divers endroits de la ville de Lubumbashi. C'est notamment sur l'avenue du 30 juin et Tabora, mais aussi sur l'avenue Lumumba au niveau de l'arrêt de bus aéroports. Pour les habitants de la ville cuprifère, ces immondices ternissent l'image du grand centre urbain. Souzy Ogolello a fait ce constat. C'est une insalubrité qui inquiète de plus en plus au centre-ville de Lubumbashi. Plusieurs avenues sont transformées en silos de transit pour déchets, seulement que plusieurs jours passent sans que ces ordures ne soient évacuées. Sur l'avenue Lumumba par exemple, ces déchets ménagers sont dans un état de putréfaction. Selon patient Moujinga, un habitant de Lubumbashi, cette odeur est insupportable. Un autre constat similaire peut être fait au niveau de l'arrêt de bus aéroports. Ici, les conducteurs pointent du doigt les agents de quelques services œuvrant sur place. Même chose sur l'avenue 30 juin Quintabora. On peut apercevoir des transporteurs munis des chariots venir décharger les déchets, une activité qu'ils exercent chaque jour sans être inquiétés. Petit à petit, la ville de Lubumbashi devient insalubre, un phénomène accentué par la gestion difficile des bouteilles en plastique. Et on va à présent prendre Daniel Farai qui nous signale que plusieurs artères sont en état d'impraticabilité. Après la tombée des pluies, les automobilistes et même les piétons éprouvent d'énormes difficultés. Illustration avec l'avenue colonel Tchibumbu. Nous sommes au quartier Kassapa. Regardez. Les mauvaises canalisations des eaux seraient la cause de la dégradation de cette artère. Pins des cochons, nids des poules, voilà ce qui rend de plus en plus difficile la circulation sur l'avenue colonel Tchibumbu au quartier Kassapa. Conducteurs et piétons sont soumis à plusieurs manœuvres avant de déboucher sur la route principale. Les habitants de ces coins déplorent le mauvais état de cette route. C'est un état d'impraticabilité. Cet avenir est envoyé par les immondices et autres déchets ménagers qui seraient jetés par les responsables des maisons environnantes. Les conduites d'eau sont remplies de bouteilles plastiques. L'avenue colonel Tchibumbu, cette artère aussi importante pour les habitants de ces coins, mérite sa réhabilitation car elle sert tout de même des raccourcis aux automobilistes et piétons pour atteindre la route Kassapa. On va rester sur les routes pour vous dire que la route Kipopo fait preuve du manque de canalisation. Ce manque de conduite des eaux de pluie s'étend sur bons kilomètres de l'artère. Conséquence, la détérioration s'accentue de plus en plus, rendant par la suite la circulation compliquée. Le manque de canalisation le long de la route Kipopo serait l'un des éléments qui favorisent la détérioration d'une bonne partie de cet artère située dans la commune annexe. La route elle-même est un état piteux. Cette dame habite son quartier. A chaque tombée de forte pluie, la situation est hors contrôle. La circulation devient ainsi compliquée. Ici encore, l'implication du gouvernement est attendue. Kipopo, c'est une artère d'intérêt minier et agricole au même moment. Mais fort malheureusement son état intéresse peu aux décideurs, déclare une certaine opinion. Et du sport dans ce journal, la Ligue interprovinciale de cyclisme du Grand Katanga a organisé une course en date du 4 janvier 2022. Une manifestation en mémoire des martyrs de l'indépendance. 36 coureurs y ont pris part pour une distance de 105 kilomètres avec comme point de départ la commune de Fungourmet. Le Nord-Kivu a fini en tête suivi des trois autres provinces dans le Haut-Katanga. Un sujet de Pascal Mwangala-Meshak Kaembe. C'est une sorte de démonstration de force faite par le Nord-Kivu sur les routes du Lualaba. Trois premières places occupées à l'issue des 2h42min. Kacereka-Kiaviro, suivi de Mouaou-Ere-Mouissa et enfin Nye-Nyezi-Samuel, tous trois de Goma. La stratégie de l'équipe a bien payé selon Kacereka, maillot jaune de la course. Les adversaires étaient très forts, donc nous en fait on travaille souvent en équipe et c'est ça qui compte dans le cyclisme. Si vous travaillez dans l'équipe, là je crois que vous allez arriver au bout et vous pouvez bien faire, vous pouvez gagner comme on l'a fait. Un succès récompensé par des trophées et autres médailles. Le Haut-Katanga, qui detenait pourtant le titre, s'est vu relégué à la quatrième place. Son meilleur coureur, Tiana Loïc, de l'Ikasi n'a pas su faire mieux. Mais pour Djungu Kachala, président de la Ligue interprovinciale de cyclisme du Grand Katanga, l'objectif n'était pas forcément le sacre. Je suis très fier par rapport à cet événement. Comme vous le savez, ce n'est pas un championnat, c'était une course en mémoire de nos martyrs. Et voilà, aujourd'hui, si Goma vient de remporter, il est Congolais, il est le cycliste de la République. C'était une fête pour nos martyrs. Pour une fête en mémoire des martyrs de l'indépendance du Congo Kinshasa, la forme s'y est bien prêtée. Le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Déoda Kapend, représentant Madame le Gouverneur, Fifi Masuka, a bien honoré la manifestation. Une photo de famille pour clôturer la course du 4 janvier 2022. Le prochain rendez-vous est pris pour le 17 janvier. A l'occasion, la Ligue interprovinciale de cyclisme du Grand Katanga connaîtra son champion 2021 après la dernière course de la saison 2021-2022 qu'elle organisera. La visite de Félix Tshisekedi dans le Grand Kassai et son impact sur l'avenir politique de l'UDP, le journal La République, en parle dans son numéro 1213, paru ce mercredi 5 janvier 2022. Ce quotidien d'information générale, paru son Takinshasa, évoque également la viabilité du stade Mazembe. Au bout d'une visite, les inspecteurs CAF et FIFA ont déclaré que ce stade de Kamalondo peut accueillir n'importe quel match international. La rubrique lue pour vous, c'est tout de suite avec Pascal Mwangala-Marmout. Tournée de Fachi dans le Grand Kassai, l'UDPS en voie d'exploser, s'exclame le confrère à la une du journal La République, numéro 1213, paru à Kinshasa ce mercredi 5 janvier 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre livre pour vous, sur votre chaîne. Au fait, la base a dénoncé sur le doigt ce que d'aucuns ont toujours dit au sujet de l'entourage immédiat du président Félix Tshisekedi. Préchant le haut de toit de là que je m'y mette, ses proches collaborateurs puisent dans la formule usitée par leurs prédécesseurs, parfois à l'excès. Si bien que les trois premières années de Félix Tshisekedi traduisent un fiasco cinglant, comme l'assume l'échec sur toute la ligne de gilets gilets. Ils ne pouvaient en être autrement soutiennent des partisans de l'UDPS qui s'en prennent à ces cadres, sans conscience ni expérience requise, mûs par le seul souci de se forger une fortune, indu à la vitesse du son. Plus que toutes les autres couches de la population, ce sont les membres de l'UDPS qui tiennent le chef de l'État à l'œil. Si les promesses de Fachi traînent les pas ou s'éclipsent, le parti, déjà victime de plusieurs schismes, explosera en ménusant les chances de l'UDPS de conserver l'impérium. Sur la même page, en jeu politique, Évariste Bouchard, aux portes de l'Union sacrée, titre de confrère. Il était accompagné de son épouse, la sénatrice Victorine Louessé, lors de son tête-à-tête avec le chef de l'État. Si rien n'a filtré de cet échange, des sources qui ont requis l'anonymat renseignent à 7 sur 7 points cédés que le sénateur Évariste Bouchard a confirmé au chef de l'État sa volonté d'adhérer à l'Union sacrée de la nation. Les mêmes sources ajoutent que l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC serraient sur le point de quitter le PPRD et créer son propre parti politique. Écho des provinces sur la page 6, au Tanganyika, la milice à Panapalé signe sa première attaque de l'année au village de Mumba, renseigne le confrère. Les miliciens Toa de groupe à Panapalé ont lancé leur première attaque de l'année 2022 dans la nuit de dimanche à lundi 3 janvier au village de Mumba sur l'axe Bendera à 125 km au nord de Kalémié. Un membre de la société civile locale confirme l'attaque, je cite, « L'attaque est partie à 21h locales. Ils ont tout pillé dans le village. Ils ont aussi ligoté et enlevé le chef du village et deux autres habitants après avoir fracturé son épouse. Ils les ont libérés quelques heures plus tard avec promesse de revenir dans le village. » Retour sur la page 3. Au sujet des ADF et de l'insécurité, Yoeri Museveni tacle l'État congolais et crie le confrère. Dans son discours de fin d'année diffusé sur la chaîne NTV Ouganda, le président ougandais Yoeri Kaguta Museveni s'est exprimé au sujet de la coopération militaire conjointe entre les forces armées de son pays UPDF et celle de la République démocratique du Congo FRDC afin de traquer les rebelles ADF. L'ADF est présent dans l'est du Congo depuis plus de 20 ans. C'est un syndicat du crime croissant en raison de l'absence d'autorité gouvernementale dans certaines parties de la RDC. Ils ont gagné de l'argent là-bas et l'ont utilisé pour financer le terrorisme, a déclaré Yoeri Museveni, cité par la chaîne nationale de l'Ouganda NTV Ouganda. Ouganda Museveni a même exprimé son souhait de poursuivre les ADF jusqu'à Kissongani dans la province de la Tchopo. Sport enfin sur la page 11, inspection CAF et FIFA, le stade Mazimbé, jugé viable et prêt à accueillir tout match international, renseigne encore le confrère. Le stade Mazimbé a accueilli une visite d'inspecteur de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football pour juger de sa viabilité. La décision finale à l'issue de cette inspection est que cet entre de la commune de Kamalondo est prêt à accueillir n'importe quel match international. C'est ce qu'annonce un tweet de nos confrères d'Africa News. En bonus, une nouvelle salle de vidéo contrôle avec 40 caméras de surveillance sur 3 kilomètres, renseigne le même tweet. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, à vous tous jeudi. Merci de l'avoir suivi avec attention. Un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.